Bien, et bien nous nous retrouvons pour le troisième épisode... Qu'est-ce qu'il fait ? Ah oui ! Donc voilà, on va pouvoir... ...démolir la grille avec la pince. Carte déjà mémorisée, bon... Donc on avait déjà la... Ah oui, alors, hop ! Identifié, daté, archivé. Alors ici, il y a une créature... Voilà. Ouais, je l'ai eu. Félicitations, les données sur les mollusques sont rares. Voilà, donc ici, c'était juste pour ça. Et donc voilà, et donc ici, j'ai vite sauté. On y est pas allé un peu fort, là, non ? Hein ? Ha 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 ! Ça, c'est du reportage animalier comme j'aime ! Non, ça c'est pas considéré comme quelque chose, ok. Oh ! Ouais, alors, on peut frapper aussi son coéquipier, mais... Mais bon, c'est... Enfin... Et parfois, on arrive à lui infliger des dégâts. C'est un petit peu bête. Bon, là, j'ai pas infligé de dégâts, j'ai eu la chance. J'ai juste poussé, en fait. Bon, voilà. Hop ! Et puis donc, l'autre grille... Non, je peux pas descendre par là. Non plus... Donc... Un inconvénient du jeu, un gros inconvénient du jeu, c'est la caméra qui est parfois capricieuse. Euh... Ça, les critiques l'avaient... Ça, les critiques l'avaient dit, hein. Donc les... La caméra est parfois très capricieuse. Mais bon. Hop ! Ça, je prends... La identification compte. Ok. Je vais même pas regarder le prix, mais je m'en fiche. Les Starkos... Les Starkos, je m'en fiche. Euh... Parce qu'après, ce que je vais acheter en masse, c'est surtout le... Comment les... Les boîtes de Kabobs. Donc voilà. Donc Jade peut se faufiler, euh... Comme ça, parce qu'elle est assez mince. Mais par contre, euh... Donc, nos coéquipiers, hein... Parce que Jade se retrouve toujours avec des... Comment... Se retrouve toujours avec des... Mecs assez épais. On va dire. Et... Et donc, euh... Souvent, quand on fait ça, on se retrouve seul. A devoir se démerder un peu tout seul, quoi. Bon, euh... Je me souviens plus vraiment... Ouais, normalement, c'est là. Euh... Oula, le bug. Euh... Nop. Euh... Ah oui. Je me le disais aussi. Non, en fait, il faut que je le pousse. Allez. Oui, bah c'est bon, arrête de pousser. Allez. Et voilà. Donc... Merci, Jade. Sans toi, je crois que... ... ... ... C'est toi vieux Bresca, allez en route, je sens que le meilleur est à venir. Ok, on y va ! Faut que tu m'ouvres Jade ! Quoi que la suite, ça a l'air d'être plutôt par là, là il y a un M10 que de sauvegarde. J'ai un doute. On va sauvegarder, on va plutôt aller voir de l'autre côté. Ouais, on va aller voir de l'autre côté, mais il me semble que de l'autre côté c'est la suite. Ah non, en fait non, c'est bougé. Ah bon, moi j'en ai rien dit. Je ne sais plus pourquoi il me semblait qu'on passait par là, mais non, bah non en fait. Allez, ramène-toi. Les coquilles de Nautil passionnent mes collègues mathématiciens. Non, alors, hop, c'est par là. Oh lé ! Heureusement qu'on ne peut pas sauter dans le vide. J'ai comme l'impression qu'il y a des petits bugs graphiques là. Incroyable, encore des palinurus dans la région ? Non, non, gade. Hop. À l'aise. Donc parfois il y a les cristaux là qui... Ah ouais, mais... Ouais, bah tu... Voilà, histoire de récupérer ça. Ah ouais, et puis... Voilà. C'est juste histoire en fait de pouvoir ouvrir les passages. Il y en a encore ! Euh, ouais. Tiens, celui-là tu... Tu me l'envoies là-bas. Histoire qu'on puisse, voilà, récupérer ça. Je savais pas qu'elle avait aussi le mode gourdin, t'as pas un smith d'usage ? Modèle D53, ma petite dame. Avec cisaillement et percussion. Ouais, euh, il y a un petit problème de script là. Bon, ça fait rien. Ah oui, puis d'accord, puis on retourne en arrière en plus. Avec la cinématique, bon. Un petit bug. Donc j'ai pas du tout été payé par Ubisoft pour dire du bien de ce jeu, hein, sans compter que ce jeu n'est sans doute plus sur le marché. Ah, je veux dire, il est certainement trouvable d'occasion, mais bon... Hop. Alors, euh... C'est par où la suite ? C'est par là. Je me souviens plus vraiment de ces niveaux-là, en fait, parce que c'est les tout premiers niveaux, mais bon, après ça va revenir. Ça me revient. Ah, des boîtes de Kabobs. Ça, il m'en faut. Donc, tout simplement, c'est avec les touches directionnelles qu'on choisit. Oulah ! Elle s'est mise en mode rage. Ah oui, c'est ça, ouais. Hop. Ah oui, puis on passe de l'autre côté, tout simplement. Alors, j'adore, c'est le pont. Tu devines bien que c'est quelque chose ? Mais voilà, quoi. Allez, deuxième boss. J'espère que celui-là, ça va aller. Ah, on progresse vite dans le jeu, mine de rien. Ah, gros, pas beau. Ah, gros, pas beau. C'est vrai, ça. Ah ouais, tant que plus ils sont en vie. Ah ouais, 3000 quand même. Je l'avais pas pris lors de ma première partie, en plus. Bon, donc, si vous... Si vous manque de deux ou trois créatures, c'est pas... C'est pas dramatique, hein. C'est... C'est quoi, Jacques ? Ok, peut-être une quatrième phase encore. Ah oui ! Ah, j'avais oublié ce truc-là. Ah oui ! Je crois qu'il va le faire une deuxième fois. Ah, ouais ! C'est parti ! Ouais ! Et voilà, et une perle de plus. Donc ça nous en fait deux, trois, trois, parce que j'ai fait une pellicule en plus. C'est ça. À mon avis, il n'est pas très très net, ce monsieur de Castellac. Félicitations, mademoiselle Jade. T'es quoi ? Vous avez... J'ai deux mots à dire à ton patron. Ah, monsieur de Castellac n'a jamais existé. Allez, je crois que je vous dois quelques explications, mademoiselle. Comptez. Mademoiselle Jade, vous avez brillamment réussi votre test en situation. Comment ça, un test ? Oui, excusez-moi pour cette mise en scène. Je me présente, je m'appelle Anne, je fais partie du réseau Iris. Le réseau Iris, l'organisation rebelle ? La résistance, oui. Contre une menace que tout le monde ignore. Si personne ne réagit, c'est toute la population qui va y passer. Avec l'aide des sections Alpha, nous pouvons repousser les Doms. Les sections Alpha ne sont pas du tout ce que vous imaginez. Pour chaque personne qu'ils sauvent, ils en font disparaître dix autres. Les sections Alpha nous défendent depuis des générations. Ils soignent les blessés, repoussent les attaques d'Homs. C'est ainsi qu'ils gagnent votre confiance, qu'ils endorment votre méfiance. Ils vampirisent toute la planète comme ils l'ont déjà fait, pour des centaines d'autres. Le gouvernement hylien n'a pas eu le temps de réagir. Il s'est fait complètement museler. Mais nous pouvons arrêter les sections Alpha. Ah oui ? Et comment on peut faire ? J'y viens. Ils savent pertinemment qu'un soulèvement de la population leur serait fatal. Apportons au peuple l'épreuve de ce complot, et nous aurons la victoire. Jade, plus que jamais, le réseau Iris a besoin de personnes comme vous. Ralliez-vous à notre cause. Si vous décidez de nous rejoindre, rendez-vous à l'Akoudabar. Demandez Belmiret. Vous êtes libre de choisir votre camp, Jade. Belmiret, tu dis ? Hum hum, à l'Akoudabar. Agipance, retenez bien notre mot de face. À l'abri dans sa coquille, la perle et l'esclave découra. Besure de sécurité ? La discrétion est notre mot d'ordre. Ah, en fait, j'oubliais votre récompense. À très bientôt, mademoiselle Jade. Alors, que pense mademoiselle Jade de tout ce chargoyard ? S'il existe un moyen d'arrêter cette guerre, on n'a pas le droit de passer à côté. Eh ben, je crois qu'on est correct niveau pognon. On verra bien ce qui se cache derrière tout ça. Bon, alors, on va aller sauvegarder là-bas. Il reste deux minutes, alors je pense qu'on va aller jusqu'à l'Akoudabar, quand même. Où aller faire deux-trois emplettes, de toute façon, dans le marché piéton. De toute façon, je sais où sauvegarder dans le quartier piéton, avant d'aller à l'Akoudabar. Je sais pas, je sais pas vraiment ce qu'on va faire. On va voir, du coup. Belle mirette, tu connais ? Un coup d'Akoudabar, quartier piéton. Le quartier piéton, je le sais. Donc on a une boussole, mais bon, vu que je connais un peu le jeu, en fait, le quartier piéton, c'est ici. Qu'est-ce qu'il y aurait à faire dans le coin, sinon ? Euh, là-bas, on peut pas encore y aller. Euh... Ouais, on va prendre ça, tiens. Ça, c'est toujours sympa. Identification compte. Ok. Alors, euh... Le ilis futé, j'ai jamais reçu de numéro dans ma partie précédente, alors on va prendre que l'officiel d'ilis. Parce que c'est assez sympa à voir. C'est bon, t'es enregistré. Voilà. Donc par là, c'est l'Akoudabar. On va pas y aller. On va faire quelques emplettes avant de nous quitter. Notamment ça. Une belle perle. Tiens, là, hop, mon chrono vient de sonner. Félicitations ! Vous avez choisi de vous abonner à l'officiel d'ilis, l'information citoyenne. Voilà. Bon. Et puis donc, on va recevoir comme ça deux, trois informations. Donc on va voir... Identification compte. Ok. Ah oui, puis il y a un cœur là-bas à récupérer. Hop. Donc, quatre. Et un AP supplémentaire. Là, on va pas acheter des boîtes de kebab tout de suite. Ah ouais, mais merde, moi, je voulais aller là-bas, moi. Bon, bah, on passera plus tard. Les Dums ont encore frappé il y a deux jours dans le quartier ouest. Sans le courage exemplaire des sections alpha, le bilan aurait été encore plus lourd. La campagne de recrutement s'intensifie. Tu me sur-estimes, Jade. Si tu me files pas à quelques APA, je vais rester un boulet pour toi. Et voilà, même plus moi ici. D'accord, ok, il y avait un truc ici. Bon travail. Bon travail. Et je crois qu'on va aller à la Kouda Barre, on n'a pas le choix, parce que de toute façon on peut sauvegarder que là-bas. Ben on va le sauvegarder et après on ira voir Ben Mirette. Donc dans l'épisode 4. Allez, à bientôt ! Euh, je pense que je vais continuer à tourner la suite. J'ai envie de jouer, donc c'est parti !